Bonjour. Bonjour, je voudrais un pain complet en tranche s'il vous plaît. Désirez-vous autre chose ? Je voudrais deux baguettes et des pains au présent si vous avez. Combien ? Quatre, ça ira. Vous avez des gâteaux d'anniversaire ? Bien sûr, mais vous devez les commander trois jours à l'avance. Ça dépend des ingrédients que vous y mettez. En fait, je voudrais une tarte aux fruits frais avec peut-être de la crème anglaise ou de la crème fouettée. Ok, vous pouvez la commander la veille dans ce cas. D'accord, dans ce cas, je voudrais un gâteau pour six personnes. Je le réglerai avec mes baguettes. Bonjour, je suis Nao Tanaka. Vous êtes monsieur Bernard ? Appelle-moi Greg. Tu as fait bon voyage ? Oui, tout s'est bien passé. C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport. C'est normal, on habite à côté. On va se tutoyer, hein ? Se tutoyer ? Oui, on se dit tu. Tu comprends ? Ah, tu, oui, je comprends. Allez, on y va. Laisse-moi porter ton sac. Merci, c'est très gentil. L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider ? Dana. Oui, bonjour. Excusez-moi. Je suis un peu confuse. L'employé. Essayez de reprendre votre calme, s'il vous plaît. Dites-moi, que désirez-vous ? Dana. Enfant, le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial. Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous. L'employé. Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît. Dana. Bien sûr, de quoi auriez-vous besoin ? L'employé. Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents. Dana. Les voilà, tous les documents. C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre. De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés. L'employé. Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail ? Dana. Cela fait presque sept ans que je suis employée avec contrat temps plein à durée indéterminée. Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État romain prévoit pour les étrangères en situation régulière. L'employé. C'est très bien. Les données sont valables. Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien. Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre. Dana. Je vous remercie, madame. Vous êtes très gentille. L'employé. Je vous en prie. Tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Dana. À vous aussi. 1. 1. Les gens. People. Moi, je. I. Moi et toi. I and you. Nous deux. Both of us. 2. Lui. Lui, il. He. He. Lui et elle. He and she. He and she. Eux deux. They both. They both. L'homme. The man. The man. La femme. La femme. The woman. L'enfant. The child. The child. Une famille. A family. A family. Ma famille. My family. My family. Ma famille est ici. My family is here. My family is here. Je suis ici. I'm here. I am here. Tu es ici. You are here. You are here. You are here. You are here. Ils sont tous ici. They are all here. They are all here. A la cafétéria. Oh là là. Je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours ? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens ? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore deux semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner ? Non, c'est dommage. Demain, je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Bonjour, je m'appelle Marc. Bonjour, moi c'est Elisabeth. Tu es nouvelle ici ? Oui, je suis dans cette école depuis lundi. Alors, c'est comment ? J'aime bien. Les professeurs sont sympas. Et il y a beaucoup d'activités. Tu es dans une famille d'accueil ? Oui, ma famille d'accueil est très sympa. Leur maison n'est pas loin de l'école. Mais excuse-moi, mon cours commence dans cinq minutes. Ok, à bientôt. Oui, à bientôt. Anne Bonjour, mademoiselle. L'agent Bonjour, madame. Asseyez-vous. Puis-je vous aider ? Anne Je suis intéressée par un paquet touristique complet à la mer, à l'étranger. Que me conseillez-vous ? L'agent Quel est le budget dont vous disposez ? Anne Le budget est estimé à 1 000 euros pour deux personnes, par exemple. L'agent Presque 1 000 euros. Cherchons quelque chose qui puisse correspondre à ce montant. Avez-vous des préférences ? Avez-vous des préférences ? Anne Je veux que le séjour soit en Europe. L'agent Très bien, j'ai une excellente offre pour vous de dernières minutes. 7 jours en Espagne, sur la Costa Brava. Anne Quels sont les services inclus dans ce paquet touristique ? L'agent Vous disposez de transports aériens en première classe, transferts de l'aéroport de Gérôme à l'aéroport de Costa Marese, le littoral nordique espagnol, hébergement et pension complète, hôtel de quatre étoiles. Qu'en pensez-vous ? Anne C'est merveilleux ! Quelles sont les facilités de l'hôtel ? L'agent L'hôtel dispose de deux piscines, intérieures et extérieures, d'une spa et d'une gymnase, toutes comprises dans le prix. Et si vous payez intégralement votre séjour, vous recevrez une excursion d'une journée à Barcelone de la part de l'agence. Anne Quelles activités sont incluses dans le voyage à Barcelone ? L'agent Notre guide touristique vous amènera à visiter les principales attractions de cette ville fascinante. La cathédrale Sagrada Familia, l'aquarium, le musée Picasso, le musée national d'art. Anne Que c'est beau ! Je suis vraiment intéressée à acheter ce séjour. L'agent Il faut que vous signiez le contrat de prestation de service et payez le montant total de ce jour. J'ai besoin de votre carte d'identité. L'offre commence le 23 juin, si cela vous convient. Anne C'est parfait ! À partir de 23. L'agent Payez-vous par carte bancaire ? Anne Oui L'agent Signez les trois exemplaires du contrat, s'il vous plaît. Ça, c'est tout ! Anne Je vous remercie, mademoiselle. Bonne journée. L'agent Merci à vous, madame. Au revoir. Deux Two Two La famille Family members Family members Le grand-père The grandfather La grand-mère The grand-mère The grand-mère The grand-mère The grand-mère Lui et elle He and she He and she He and she Le père The father The father The father La mère The mother The mother The mother Lui et elle He and she He and she He and she Le fils The son The son The son La fille The daughter The daughter The daughter Lui et elle, he and she, le frère, the brother, la soeur, the sister, the sister, lui et elle, he and she, he and she, l'oncle, the uncle, the uncle, la tante, the aunt, the aunt, lui et elle, he and she, he and she, nous sommes une famille, we are a family, we are a family, la famille n'est pas petite, the family is not small, the family is not small, la famille est grande, the family is big, the family is big. J'aimerais envoyer cette lettre au Japon par avion, combien cela coûte-t-il ? C'est 1,70 euros. Voulez-vous d'autres timbres ? En effet, j'attends par ailleurs un collier de New York, voici ma carte d'identité, elle reste épicée. Voulez-vous signer le formulaire ? Voici le colis. Pour finir, je souhaiterais envoyer ce pli en recommandé à Londres. Remplissez l'adresse complète, en lettres capitales. Salut, je peux m'asseoir ? Oui, il y a de la place. Je m'appelle Juan, je viens d'Équateur. Moi c'est Giulia, je suis italienne. T'es ici pour combien de temps ? Normalement, je suis ici encore pour un mois, mais j'ai envie de prolonger un peu. Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici ? Non, pas vraiment. Je suis arrivée il y a deux semaines. Je vais rester encore deux semaines, et après, je vais suivre mes études à la fac. Ouah, tu vas étudier quoi ? Je vais faire ma licence de droit. Et toi ? Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je n'avais pas de projet précis au départ. Je me suis fait plein d'amis et j'ai envie de prolonger mon expérience en France. Tu as déjà fini tes études ? Oui et non. Je vais reprendre l'entreprise familiale en rentrant. Je suis assez libre en fait. Je dois te laisser. A plus. Salut. Marie, lui, c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie Salut Marion. Je suis enchantée de te connaître. Marion C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu ? Puisque tu me sembles étrangère. Marie Marie Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie Marie Merci. Tu es très gentil, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu ? Marion Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie Marie J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Georges Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt ! Georges Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Georges Trois 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 Faire connaissance Faire connaissance Getting to know others Salut Hi Bonjour Hello Comment ça va ? Comment ça va ? Do you come from Asia ? Do you come from Asia ? Dans quel hôtel séjournez-vous ? In which hotel are you staying ? In which hotel are you staying ? Depuis quand êtes-vous ici ? Depuis quand êtes-vous ici ? How long have you been here for ? How long have you been here for ? How long will you been here for ? Do you come from Asia ? Do you come from Asia ? Are you come from Asia ? Are you here on vacation ? N'hésitez pas à venir me to go from Asia ? Do you come from Asia ? Please do visit me sometime. Do you come from Asia ? Je suis désolé Je suis désolé Mais j'ai déjà quelque chose de prévu I'm sorry But I already have plans I am sorry But I already have plans Salut Bye Bye Au revoir Goodbye Goodbye À bientôt See you soon See you soon À l'arrêt de bus Tiens Frédéric Tu prends le bus ? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro ? Aujourd'hui je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie Et toi qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Tu as des projets ? Oui Nous faisons des travaux dans la maison Nous refaisons la salle de bain Tu imagines le travail ? Quel courage Et toi ? Tu fais quelque chose de spécial ce week-end ? Rien d'intéressant Je fais le ménage et les courses Ah si Demain soir je prends un café avec mes cousins Ils sont très sympas Tiens Voilà les bus Moi je prends le 8 Moi je prends le 17 Allez au revoir Bon week-end Bon week-end à toi aussi Bonjour Vous auriez un plan de la ville ? Oui voilà J'aurais voulu savoir ce qu'il y a à faire à Rochefort et dans les environs Je suis là pour 4 jours Alors d'abord à Rochefort même vous avez les Corderies Royales Alors on est ici, vous descendez et c'est situé ici Ah ce n'est pas loin ? Non 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 C'est à 5 minutes Vous sortez de l'office, vous prenez à gauche et vous arriverez à l'entrée du parc Vous ne pourrez pas les manquer Vous avez également le musée national de la marine qui est situé juste là La visite de Rochefort aussi vaut la peine Il y a la place où a été tourné le film des Demoiselles de Rochefort Et sinon si vous avez une voiture, vous avez le pont transbordeur Vous pouvez embarquer à bord de la nacelle C'est assez sympa C'est le dernier pont transbordeur de France Et les villes ou les plages à proximité ? Alors vous avez Fourras pour la baignade C'est très bien Et pour le tourisme culturel, vous avez La Rochelle C'est loin de Rochefort ? Non, c'est à 30 minutes en voiture Bien, merci beaucoup Je vous en prie, bonne journée madame Bonne journée, au revoir Marie Anne, quels vêtements préfères-tu d'habitude ? Anne, je préfère les vêtements sportifs parce que j'aime les choses simples et confortables Et toi ? Marie, je préfère les vêtements élégants puisque c'est mon travail qui me l'exige Je ne les aime pas beaucoup mais ce sont obligatoires Pendant mon temps libre, je porte des jeans et des blouses sportives Anne, j'ai compris Marie, j'aime le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, les couleurs claires en général Et toi ? Anne, je préfère les vêtements de couleur foncée Noir, gris, vert foncé Marie, même si ces couleurs te font paraître plus âgée ? Anne, oui, parce que j'ai l'illusion que je suis plus mince Marie, et comme accessoire, lesquels préfères-tu ? Anne, j'aime les métaux de toutes sortes, qu'ils soient précieux ou non, cela n'a aucune importance Et toi ? Marie, je porte toujours la montre parce qu'elle est très importante pour moi Mais je porte aussi les lunettes de soleil, le sac amant et les chaussures de qualité Parce qu'à mon avis, ce type d'accessoire change totalement une tenue vestimentaire Es-tu d'accord ? Anne, je suis absolument d'accord J'aime les ceintures et les bretelles Je trouve que ce sont tout à fait particulières pour n'importe quelle occasion Quatre Four Four À l'école À l'école Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Nous sommes à l'école Nous sommes à l'école We are at school Nous avons cours We are having class Ce sont les élèves Ce sont les élèves Those are the school children Those are the school children C'est l'institutrice That is the teacher C'est la classe That is the class Que faisons-nous? What are we doing? Nous apprenons We are learning Nous apprenons une langue We are learning a language J'apprends l'anglais I learn English Tu apprends l'espagnol You learn Spanish You learn Spanish Il apprend l'allemand He learns German He learns German Nous apprenons le français We learn French We learn French Vous apprenez l'italien You all learn Italian You all learn Italian Ils apprennent le russe They learn Russian They learn Russian Apprendre des langues est intéressant Learning languages is interesting Learning languages is interesting Nous voulons comprendre les gens We want to understand people Nous voulons parler avec les gens We want to speak with people We want to speak with people A quelle heure tu te lèves chaque jour ? Je me lève vers 6h C'est tôt, n'est-ce pas ? Oui, mais j'ai l'habitude Et puis je prends une bonne tasse de café A quelle heure tu pars au travail ? Vers 8h Je commence à 8h30 Bon alors, on prend lequel ? Je ne sais pas trop J'aime bien le bleu Le bleu ? Ça n'ira jamais à Sylvie Tu crois ? Oui, tu as peut-être raison Regarde ce bracelet Il est pas mal, non ? Oui, j'aime bien Et celui-là, tu en penses quoi ? Pas sûr que ça lui plaise C'est difficile de choisir J'hésite Tu hésites entre quoi et quoi ? Ben, entre le bracelet bleu et le rouge Alors, on n'a qu'à prendre les deux Tu es fou Elle sera gênée si on lui prend les deux Mais non, au contraire Elle sera ravie Anne Salut Hélène Comment vas-tu ? Hélène Salut Anne Malheureusement, j'ai mal Anne Anne Que se passe-t-il avec toi ? Hélène Je suis enrhumée J'ai de la fièvre J'ai de la fièvre Et j'ai mal à la gorge Anne Je suis désolée Il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin As-tu du mal à respirer ? Hélène Oui J'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché Je me sens faible et sans énergie Anne Tu as les lèvres sèches à cause de la fièvre Voilà Marion Mais qu'est-ce que tu as à la jambe ? Pourquoi mâches-tu un boiton ? Marion Salut les filles Oh, j'ai une entorse de cheville Ça me fait mal depuis six jours Anne Es-tu allée chez le médecin ? Marion Oui Il m'a prescrit un analgésique puissant et un anguant à usage local Hélène As-tu quelques signes d'amélioration ? Marion Oui C'est un peu mieux qu'avant mais la douleur est encore aiguë Anne Tu sembles fatiguée et déprimée Marion Oui parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire Ce n'est pas facile Anne Je vous laisse mes amis Bonne santé à tous les deux 5 5 Pays et langues Countries and languages Jean Jean est de Londres John is from London Londres est situé en Grande-Bretagne London is in Great Britain London London is in Great Britain Il parle anglais He speaks English He speaks English Marie est de Madrid Maria is from Madrid Maria is from Madrid Madrid est située en Espagne Madrid is in Spain Madrid is in Spain Elle parle espagnol She speaks Spanish She speaks Spanish Pierre et Marthe sont de Berlin Peter and Marta are from Berlin Peter and Martha are from Berlin Berlin est situé en Allemagne Berlin is in Germany Berlin is in Germany Parlez-vous tous les deux allemands? Do both of you speak German? Do both of you speak German? Londres est une capitale London is a capital city Madrid is a capital city Madrid et Berlin sont aussi des capitales Madrid and Berlin are also capital cities Madrid and Berlin are also capital cities les capitales sont grandes et bruyantes capital cities are big and noisy capital cities are big and noisy la France est située en Europe France is in Europe France is in Europe l'Egypte est située en Afrique Egypt is in Africa Egypt is in Africa le Japon est situé en Asie Japan is in Asia Japan is in Asia le Canada est situé en Amérique du Nord Canada is in North America Canada is in North America Panama is in Amérique Centrale Panama is in Central America Panama is in Central America le Brésil est situé en Amérique du Sud Brazil is in South America Brazil is in South America the we report wave Canada Sous-titrage FR ?